Cette forêt est la plus déprimante au monde et elle se trouve probablement aussi près de chez vous. Déprimant ? Moi ça ne m'a pas du tout ressourcé cette petite balade en forêt. C'est une balade en forêt version wish quoi. Je suis en Irlande devant une forêt qui selon moi me semblait tout à fait normale. J'étais même très heureuse de pouvoir vivre face à une forêt, c'est plutôt agréable. Et puis j'ai décidé d'aller visiter l'intérêt de cette forêt. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait un problème avec cette forêt. Comme vous pouvez le voir ici, les arbres sont tous alignés tels des petits dominos. Vous allez me dire mais c'est quoi le problème de cette forêt ? Ouh là ! C'est un terrain accidenté. Et bien je vais vous montrer le problème de cette forêt. Est-ce que vous voyez derrière moi ? Regardez là, en fait ici il n'y a pas de lumière et donc il n'y a rien qui pousse en bas. Et si on fait quelques pas sur le côté, là ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup plus de lumière. Et tout de suite il y a de la verdure, de la vie. Donc comme vous pouvez le voir un peu partout autour de nous, il n'y a pas de vie dans cette forêt en fait. On entend à peine 2-3 oiseaux. Il n'y a pas beaucoup d'espèces végétales au sol. Et surtout on est sur du copier-coller. On est sur du conifère, du conifère, du conifère, du conifère, du conifère, du conifère, du conifère. En gros c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait y faire. C'est-à-dire d'avoir une diversité importante en fait. La biodiversité, la diversité de la vie, et oui Jamy, là il n'y a rien du tout quoi. C'est la biodiversité de la mort quoi. Donc en fait il ne faut pas se fier à l'idée de oui on reboise, non non non, on met des arbres, c'est super. Non, en fait il y a forêt et forêt, et ça ce n'est pas une forêt, c'est un champ. Comme vous pouvez le voir on est bien loin d'une belle forêt irlandaise qui pourrait être tirée d'un film fantastique. Ces forêts là constituées d'arbres feuillus typiquement irlandais ne représentent que 2% de la surface de l'île. Et pourtant si vous avez comme moi eu la chance de pouvoir venir en Irlande, vous savez que l'Irlande c'est un pays tout vert. Vraiment visuellement, il y a du vert de partout. Et on pourrait penser que tout ce vert correspond à des forêts. Et bien pas du tout. Alors qu'en Europe en moyenne 35% de la surface d'un pays est recouverte de forêts, ce chiffre est de seulement 11% en Irlande et c'est l'un des plus bas en Europe. Et ça n'a pas toujours été comme ça, il y a quelques milliers d'années, en Irlande 80% du pays était recouvert de forêts. Et ce n'est pas tout, lorsque l'on parle de forêts, ce qui est important c'est de savoir de quel type de forêts on parle. Il est assez facile de se rendre compte que la biodiversité d'une forêt plantée est inférieure à celle d'une forêt naturelle. Tout d'abord parce que l'on voit une seule et même espèce d'arbres plantée par rapport à une forêt naturelle où il y aurait des dizaines d'espèces d'arbres différentes. Et en plus dans ces forêts, ou plutôt dans ces champs d'arbres, il n'y a presque pas d'arbustes, d'animaux ou d'oiseaux. En plus d'avoir une diversité très faible, ces champs d'arbres ne nous aident pas non plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, les forêts sont connues pour être des puits de carbone. Et pourtant ces champs d'arbres en monoculture stockent 40 fois moins de CO2 qu'une forêt traditionnelle. En étudiant la situation des forêts en Irlande, je me suis posé la question des forêts en France. Est-ce qu'on est dans la même situation ? Est-ce que c'est pire ? Est-ce que c'est mieux ? Et bien pour en savoir plus, il suffit de mettre des chaussures et d'aller voir directement. Ouh ! Allô ! Me voici arrivée dans une belle petite forêt en Bretagne, une petite forêt sans prétention avec une belle hauteur sous plafond. Et bien je peux vous dire, ça fait environ 10 minutes que j'y suis et je m'y sens très bien, les petits oiseaux chantent. Ben voilà, on est très bien quoi, très tranquille. Vous allez voir, je vais marcher 10 minutes vers là-bas et normalement l'ambiance va être très différente. Allez, yallah ! Allons vers les ténèbres ! Et nous voici arrivés dans un tout autre type de forêt. C'est une forêt plantée par l'humain. Coucou, c'est nous ! Remarque en effet que les arbres sont tous de la même espèce et qu'ils sont tous alignés. Mais alors, est-ce que c'est courant en France d'avoir ce genre de plantation d'arbres ? Spoiler, oui, c'est courant. Hihi ! En France, si on regarde les chiffres, on voit que la forêt s'agrandit. En effet, en 1908, 19% du territoire métropolitain était recouvert de forêt. Ce chiffre est monté à 31% en 2021. Ça fait une sacrée augmentation. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, mais pas forcément. Avoir beaucoup de forêt, c'est bien, mais qu'en est-il de la qualité de la forêt ? Selon l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, en France, près de la moitié de la forêt est monospécifique. Cela signifie que dans la moitié des forêts françaises, une seule espèce d'arbre occupe 75% de la forêt. Le pourcentage de forêt avec deux essences est de 33%, donc on ne peut toujours pas parler de vraies forêts. Et seulement 19% des forêts ont plus de deux essences. C'est vraiment pas beaucoup. Et toutes ces forêts, qu'elles soient naturelles ou plantées, elles font face à d'importantes menaces. Lorsque tous les arbres d'une partielle sont enlevés, on appelle ça une coupe rase. Mais en plus de détruire tous les arbres, cela détruit aussi le sol. Et c'est un grave problème. En effet, ce sol, il est très particulier, et il met des années à se créer. Au fil des années, les débris de la forêt, que ce soit les feuilles d'arbres, les déjections ou les cadavres d'animaux, vont se transformer en humus grâce aux décomposeurs. Et cet humus, c'est-à-dire cette matière organique dégradée, a deux rôles. Il permet de créer un sol riche pour que les arbres puissent pousser, et aussi, il se comporte comme un puits de carbone. C'est-à-dire qu'il va stocker du carbone pendant de longues années. Et aujourd'hui, on sait que c'est primordial de protéger ces puits de carbone naturels. Une autre menace, c'est celle des feux de forêt. Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, explique dans un entretien pour reporter que les arbres résineux sont extrêmement inflammables. Il explique que pour ralentir la progression des feux, il faut mêler des arbres résineux à des arbres feuillus de différentes espèces, qui eux sont bien plus chargés en humidité. Un autre problème, c'est que les forêts monospécifiques sont très vulnérables aux parasites. En effet, dans une forêt naturelle, lorsqu'il y a un parasite qui attaque une espèce d'arbre, même si cette espèce d'arbre disparaît, il y a toujours les autres espèces autour qui vont continuer à faire vivre cette forêt. Alors que dans une forêt monospécifique, si le parasite attaque un arbre, il finira par attaquer tous les arbres, et là, la forêt est détruite. Mais alors, que faire ? Il faut conserver nos forêts naturelles, qui à la fois stockent énormément de carbone, qui permettent à la biodiversité d'être élevée, et tout simplement qui ont une valeur inestimable que nous devons transmettre aux générations futures. Nous pouvons continuer à utiliser du bois, mais il est nécessaire de planter des essences variées, mais surtout de planter des essences qui peuvent s'adapter au réchauffement climatique. Et enfin, peut-être que nous pouvons mettre nos efforts dans la protection de chaque arbre, car protéger un arbre, c'est protéger la forêt. Merci de m'avoir écoutée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne beaucoup de force. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Bisous !